Bonjour Lutèce, 19ème édition du Corona Wood. Aujourd'hui nous aurons deux parties, une partie skill sur le pistolet et un medcon uniquement sur le haut du corps. Avant cela, je vous donne l'échauffement. L'échauffement vous aurez trois tours à réaliser. Sur ces trois tours, vous aurez 10 keng squats. Donc keng squats, je me penche pour attraper les pointes de pied, je fléchis pour amener les fesses au ras du sol en position basse du squat et je fais le schéma inverse pour ensuite me redresser. Une fois que vous avez fait les 10 keng squats, vous me faites 10 lunges, classique lunges, je pose un genou en conservant toujours l'alignement épaules-hanches-chevilles, et derrière vous finirez avec 10 knee push-ups. Donc les knee push-ups pompent sur les genoux, les mains à largeur d'épaule, vous frôlez bien vos côtes lorsque vous descendez, les couilles ne partent surtout pas sur les côtés. Quand vous avez fait ces trois tours, vous enchaînerez donc du coup sur le skill du jour, sur le pistol. Pistol, je le rappelle, c'est le squat sur une jambe. Donc là vous avez essayé de travailler sur l'amplitude complète, vous pouvez voir sur la vidéo les différentes alternatives qu'on va vous proposer en partant de la fente morte avec le pied derrière complètement inactif, avec une pistole assistée, et derrière vous pouvez enchaîner avec des pistoles classiques, voire pour les plus experts avec de la charge additionnelle. Je vais travailler à peu près 5 à 7 minutes sur ce mouvement pour ceux qui ne le maîtrisent pas. Le Medcon aujourd'hui c'est un four time, c'est un GT revisité avec les moyens du bord, donc vous devrez me faire le plus rapidement possible un 21-15-9. 21-15-9 de strict handstand push-up, suivi de dips, suivi de push-up. Donc pour les handstand push-up, c'est en strict, idéalement vous ne vous servez pas du keeping. Pour les personnes qui ne peuvent pas l'exécuter, vous pouvez faire du keeping classique, et si même ça c'est trop difficile, au-delà de changer l'amplitude, vous pourrez travailler sur des pike push-up. Derrière, dips, donc là vous pourrez vous servir d'un support qui peut être votre canapé, ou entre deux chaises ou deux supports distincts pour pouvoir bien augmenter l'intensité. Le but pour vous est de pouvoir descendre le plus bas possible et remonter en extension complète. Vous pouvez faire une version entre deux supports avec un pied en contact avec le sol. Dernier, troisième exercice, vous devrez me faire des push-up classiques. Donc à l'image de l'échauffement, si les push-up ne sont pas possibles, vous enchaînez sur les knee push-up avec les genoux en contact avec le sol. 21-15-9, c'est le nombre de répétitions par tour et par exercice. Concernant le PQ Challenge, aujourd'hui vous aurez 75 v-up avec le PQ à réaliser. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le but est de pouvoir passer le PQ autour de ses jambes, entre chaque répétition, pour pouvoir travailler encore plus vos abdos et surtout pouvoir cumuler les 75 répétitions comme vous le pouvez. Voilà, j'espère que ce 19e CoronaVaude vous aura plu. N'oubliez pas de marquer votre score sur le Medcon du jour dans le lien du Google Drive qui est en dessous de la vidéo dans la description. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne YouTube, n'oubliez pas pour pouvoir voir les prochains CoronaVaude et surtout, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501